Alors Laura, il paraît que tu étais en tête juste avant que le Prime commence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Norey remporte Secret Story 11 à 41,6% contre 35,8. Bon allez, 4-5 petits points d'écart. Comment tu expliques ça ? Le public a fait son choix. J'en ressors gagnante, quoi qu'il arrive quand je vois tous les gens qui ont voté pour moi et qui sont derrière moi à l'heure actuelle. Et pour moi, j'ai tout gagné. Donc pour toi, tu as gagné quelque part Secret Story 11 ? Quand je vois tous les gens qui ont été derrière moi, oui. Rien que pour eux, j'ai gagné. Mais est-ce que tu n'as pas été un petit peu étonnée quand tu vois toute cette vague d'amour et de soutien que tu as reçu pendant des semaines, au final de ne pas être la gagnante ? Parce que tout le monde te voyait gagnante. Forcément, je suis un peu déçue. Ça serait hypocrite de dire non, non, je ne suis pas déçue. Bien sûr, je suis un peu déçue comme tout le monde, comme tous les autres candidats finalistes. Maintenant, après, comme j'ai dit, c'est le jeu, c'est le public qui a choisi. Et moi, quand je vois tout justement ce que tu me disais, cet élan d'amour qu'il y a sur moi, toute ma team qui m'a poussée jusqu'au bout et qui a voté pour moi, pour moi. Rien que pour eux, je suis gagnante. Laura, tu as 28 ans. Oui. Je ne me trompe pas. Tu étais chef de rang dans un établissement de nuit à Dubaï. C'est ça. Tu es d'origine brésilienne ? C'est ça. De quels parents ? Maman. Ah, donc la maman est brésilienne et le papa ? Français. Français, d'accord. On va parler d'Alain. Et je vais te faire réagir un tweet de Nomi Latir, SS11. On reconnaît une fan, certainement. Ne crois-tu pas qu'Alain est devenu un canard depuis qu'il est en couple avec toi ? Oh non. Ah non. Ah non, non, je ne suis pas d'accord. Sinon, je ne me prendrai pas la tête avec lui à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc non, ce n'est pas du tout un canard. Il a son caractère, j'ai le mien. On est juste deux caractères différents. En fait, c'est juste que les gens voient que vous êtes totalement différents. Tout à fait. Vous devez certainement avoir des points en commun. Mais c'est vrai que vous n'avez pas la même personnalité. C'est ça. Je ne sais pas si le mot est juste, mais plus dans la spiritualité, plus posée. Ah, c'est Bouddha. Voilà. Déjà, on est d'accord là-dessus. Et toi, tu es plus tout feu, tout flab. Complètement. Mais c'est ce qui fait la beauté de notre couple aussi. Moi, il me tempère beaucoup, Alain. Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un comme ça dans ma vie. Alors, j'ai été étonnée. Mais Alain, sur ce même fauteuil rouge, m'a confié que vous aviez déjà fait des projets et que vous envisagez, enfin que tu envisagez d'aller vivre avec lui en Espagne. Tout à fait. À quel moment vous avez fait ce choix ? En fait, tout au long de l'aventure, notre relation a plus ou moins mal commencé. On est d'accord. On s'en souvient. On s'en souvient très bien. Le Zodiac, magnifique. On s'en souvient au bout de 14 semaines encore. Elle était bonne en même temps. Elle était très rigolote. Donc ensuite, il y a eu ce lien d'amitié. Et puis, au fur et à mesure, de parler, de parler, de parler, de parler. On crée énormément de liens. On crée énormément de complicité. Et puis, il y a les sentiments qui arrivent. Donc forcément, voilà, je suis amoureuse au jour d'aujourd'hui et je suis très fière de mon couple. Et à quel moment tu les as réellement sentis venir, ces sentiments ? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu le déclic ? Ou tu t'es dit « Ah, mon cœur bat ». Complètement. Au moment où la supercherie avec Marie. J'ai vu Alain au plus bas. Et je me suis dit que, voilà, là, vraiment, le fait d'être séparé de lui et de voir sa réaction, de voir la mienne, de ressentir ces choses-là, je me suis dit « Bon, là, clairement, je pense que ma petite est en train de tomber vraiment amoureuse ». Et est-ce qu'on arrive, quand on est enfermé dans une maison comme dans Secret Story, à faire la part des choses entre les sentiments qui peuvent venir à cause de l'enfermement et les sentiments réels ? Est-ce que tu t'es posé la question ? Est-ce que ça t'a perturbé ? Non, parce que j'ai 28 ans et je suis capable de savoir quels sentiments je ressens et à quel moment. Et c'est pareil pour Alain, il a 40 ans, donc on est quand même des personnes matures et on arrive à faire la différence entre des sentiments d'enfermement et des réels sentiments. Et ça faisait longtemps que tu n'étais pas tombe amoureuse ? Très longtemps. Combien de temps ? On va dire 4 ans et demi. Tu t'es fermée, j'ai l'impression, pendant 4 ans et demi. Complètement. Parce que tu as souffert peut-être ? Pas forcément. C'est juste que je n'ai pas eu ce déclic-là. Je n'ai pas réussi à m'attacher. Et là, je suis contente d'avoir vraiment enlevé toutes ces barrières. Ça m'a beaucoup aidé, Secret Story, pour ça. Veux-tu qu'on rigole un petit peu ? Bien sûr, toujours. Que penses-tu des rumeurs d'homosexualité qui ont visé Alain ? Tu es courant ou pas ? Ben voilà, ça marche. C'est une blague ? Ah, tu n'étais pas au courant ? Alors… Alors, c'est énorme. Quand tu vas aller sur Google, mais tu vas rire. Mais non. Allons avec un homme. Oh non. Allons avec Laura pour cacher son nom. Oh non. Sérieusement ? Oui. Non. Alors là, je n'y crois pas une seconde. Non, non. Je vous rassure, mon chéri n'est pas gay. Ben oui, on n'en doute pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pensé ça ? Je n'ai aucune idée. Peut-être le fait qu'il soit… Je ne sais pas moi, qu'il prenne soin de lui. Mais bon, c'est complètement ridicule. Apparemment, on ne peut pas être métrosexuel dans notre société. Est-ce que c'est ce qu'il est métrosexuel ? En Espagne, ils prennent soin d'eux. En fait, les hommes sont vraiment… Voilà, ils s'épilent. Bon, je n'aime pas forcément ça. Il le sait, mais je l'aime comme il est. Et puis pour moi, non. C'est très drôle en tout cas. Merci pour cette petite barre de rire. Tweet de Mandy Chona. Pourquoi traiter Charlène de sac à main ? C'est assez fort et méchant comme terme de rabaisser voire réduire une personne, même si elle le prend avec de l'autodérision. Ne penses-tu pas que ça peut blesser et dur à encaisser ? Beaucoup d'enfants et ados te suivent. C'est dommage. Qu'est-ce que tu réponds à cette Mandy Chona ? Je réponds que sac à main, pour moi, n'est pas une insulte. Ce n'est pas quelque chose de forcément méchant. C'est une petite punchline, on va dire, drôle. Et c'est très bien qu'elle ait pris avec beaucoup d'autodérision. Les internautes, pendant plusieurs semaines, t'ont reproché, surtout les détracteurs, ta méchanceté envers Charlène. Est-ce que toi, avec du recul, tu te juges méchante ? Non. Je ne me juge jamais forcément méchante. Ce n'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense qu'on est méchante en fait. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui vont penser des choses et qui ne vont pas le dire. Et moi, je dis ce que je pense. Que ça paraisse méchant ou pas. Et je vais te faire réagir justement à ce que me disait Benjamin. Benjamin disait que tu rabaissais les candidats dans la maison pour te valoriser. Il a donné un exemple. Il disait par exemple, elle m'a sorti, je gagne dix fois ton salaire. Tu vois, des choses comme ça ? Non, je n'ai jamais sorti ça. Et je ne suis personne pour rabaisser qui que ce soit en fait. Mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi dire ça à sa sortie sur toi ? On va lui demander. Moi, personnellement, je n'ai absolument rien à me reprocher. Et puis, en plus de ça, je m'estime vraiment supérieure à personne. Donc, je n'aurais jamais eu la prétention de dire cela. Parce que ça avait étonné Marie quand je lui avais posé la question aussi. Ça m'étonne beaucoup aussi. Et Marie me disait, ça m'étonne beaucoup de Laura. Moi, je n'ai pas entendu ça. Pour moi, si elle a dit ça, je dis bien. Pour moi, ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est plus une protection par rapport au jeu. Alors oui, on m'a peut-être reproché d'être arrogante par rapport à mon secret. J'ai envie de dire, pour moi, ça a été une tactique de jeu d'être arrogante. C'est même une force dans ce jeu-là. Si on n'est pas arrogante pour cacher son secret, on fait quoi en fait ? On montre qu'on est faible, ça se passe comment ? Moi, plus je montrais que j'étais arrogante, que j'étais sûre de moi et que je bluffais, et plus longtemps, je gardais mon secret. C'était une tactique de jeu tout simplement. Question de Nomi Latir SS11. Pourquoi, face aux autres habitants, tu faisais la madame je suis franche et que derrière, tu courais au confessionnel pour les tacler et les dénigrer ? Pourquoi comparer les autres à des objets ? Bon, ça, tu as déjà répondu. Mais je pense que vu que le pseudo, c'est Nomi Latir SS11, elle fait référence à Kamila Enoré. D'accord. Je pense que tout ce que j'ai dit de Kamila Enoré, que ce soit au confessionnel, soit dans la maison, ils le savent. Ils n'auront aucune surprise. Je n'ai jamais été hypocrite en disant, du bien de Kamila Enoré et aller cracher au confessionnel. Je ne suis pas du tout comme ça. On a pu voir des disputes avec Kamila Enoré. Au confessionnel, ça ressortait la même chose. Donc non, je n'estime pas du tout avoir été hypocrite. Parce qu'au départ, tu étais amie avec Kamila. Oui. Et après, plus du tout. Après, il y a eu un clash. On se souvient, elle a voulu trouver ton secret. Elle a dit, je pense que tu es gogo dans le seuse. Bon, ça, ça ne t'a pas plu. On va en parler du physique. Tu vas m'expliquer. Je pense qu'il y a quelque chose qui t'énerve par rapport au physique. On va pouvoir creuser. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que ça a tout cassé entre vous. Après, je peux comprendre aussi. Elle avait un secret qu'elle était en couple avec Enoré. Quand on est en couple dans la maison, peut-être qu'on peut… Moi, j'étais proche de Enoré aussi. J'étais proche d'elle. Ça peut peut-être, je ne sais pas, moi, créer une gêne. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient en couple. Donc, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Mais peut-être que… Je ne sais pas. Il y a eu un… Le fait que… Elle me faisait rire. Elle me disait, je voulais me retrouver avec mon mari. Il est arrivé en rigolant. Et tu me disais, vous êtes où ? Donc, c'était… Voilà. Au début, on était tous les trois souvent ensemble. Et à la fin, on ne s'entendait plus. Mais non, après, on a des caractères similaires, plus ou moins. Et on est des gens, quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Et on n'a pas peur de se le dire. Donc, forcément, ça a clashé. Est-ce qu'on peut fermer un dossier et enlever des suppositions ? Parce qu'il a été dit un petit peu tout et n'importe quoi. Oui. Shirley me disait que Camilla et Norée parlaient mal, étaient vulgaires et faisaient preuve d'acharnement. Surtout Camilla envers toi et Barbara. Est-ce que c'est vrai ? Barbara m'a dit que c'était faux. J'aimerais avoir ton avis. Alors, à mon avis, c'est simple. C'est qu'il n'y a personne qui a fait d'acharnement sur moi ou sur Barbara parce que, de toute manière, on n'est pas forcément des personnes qui avons notre langue dans notre poche. Donc, ça va être difficile de faire un acharnement sur nous. Et vous avez tout vu par rapport à vos écrans. Donc, je n'ai pas forcément quelque chose à répondre par rapport à ça. Clairement. Vous êtes réconcilié avec Camilla sur les deux dernières semaines ? Disons qu'on s'entend bien maintenant. Enfin, on s'entend bien. Il n'y a pas de problème entre nous. Je veux dire, le jeu est terminé. Oui, mais on ne peut pas matcher avec tout le monde. On ne peut pas matcher avec tout le monde, forcément. On a des affinités plus importantes avec certains. C'est ça. Camilla, Norée, est-ce que tu les reverras avec plaisir ? Est-ce qu'ils peuvent devenir des amis ? Les revoir, se croiser, ça sera avec plaisir. Maintenant, après, dire qu'on va être des amis, non. On ne va pas aller jusque-là, je pense. On est différents. Donc, après, bien sûr que ça me ferait plaisir de les voir. Si je les croise dans la rue, de leur dire bonjour, comment ça va ? Ou en soirée ou autre. Tu seras cordiale. Bien sûr. Question Twitter de Selena7998. Laura, au début de l'aventure, on t'a vu très proche de Norée. Aurait-il pu être ton genre tout en sachant, à cette époque, que tu ne savais pas qu'il était marié ? Ben, ça en revient à ce que je disais au départ. Pas du tout. Parce qu'il n'y a jamais eu d'ambiguïté quoi que ce soit avec Norée. Moi, Norée, c'était plus vraiment comme mon poteau. Je l'aimais bien. Je rigolais beaucoup avec lui. Et aucune ambiguïté avec Norée, jamais. Mais ce n'est pas du tout mon style d'homme. Une avec qui tu ne seras pas cordiale, mais très certainement amie, c'est Barbara. Oui. Ça, c'est certain. Et encore, pourtant, ça avait mal commencé au départ. Tout à fait. Vous êtes devenue les meilleures amies du monde. J'imagine qu'elle ne remplace pas Marie. Non. Voilà. D'ailleurs, Marie, elle n'est pas jalouse ? Non. Mais il peut y avoir un peu dans l'amitié de la jalousie comme ça. Non, quand même pas. Barbara en a pris elle aussi beaucoup pour son grade. On lui a beaucoup reproché d'être comédienne, de pleurer sur commande, d'avoir des larmes de crocodiles, de jouer avec les caméras. Toi qui est son amie, mais qui a aussi du recul. Oui. Quel est ton avis là-dessus ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, Barbara, c'est une personne, comme elle le dit souvent, entière. Donc, elle aime jouer avec les caméras parce qu'elle aime rigoler. Elle est drôle. C'est une fille spontanée. Et pour moi, elle est complètement naturelle. Elle n'a jamais… Tu ne l'as jamais vu jouer à un jeu pendant Secret Story ? C'est ça que tu veux dire ? Non. Jamais. Est-ce que tu as été là, pour elle, pendant la polémique à la sex tape, qu'elle m'a confiée avoir mal vécu ? Tout à fait. Tout à fait. Et je suis absolument contre ce genre de choses. Qu'est-ce que tu lui as conseillé ? Qu'est-ce que tu lui as dit pour la réconforter ? J'imagine que vous en avez parlé ? Je lui ai dit qu'elle soit forte et que, de toute manière, c'est malheureusement, pour moi, un sujet qui est super délicat. Et ce n'est pas à elle de… De culpabiliser. De culpabiliser. Pour moi, oui, voilà. Clairement, c'est à la personne qui lui a fait ça. C'est honteux. On va parler physique. Je te l'ai dit et je sais que ça te tient à toi. Allons également. Allez, et je te mets sur la voie avec une question de Ove Nils. Certains te reprochent de t'être refait le visage par injection de Botox. Ah bon ? Notamment ta bouche sur laquelle Alain t'avait comparé à un Zodiac au début. Mais qu'en est-il réellement ? Alors, j'ai fait refaire mes seins et je me suis fait injecter les lèvres. D'accord. Voilà. Quand on dit que l'aura est refaite de partout, les seins et les lèvres, ce n'est pas partout. On est bien d'accord. C'est dosone. Voilà. En plus, pour moi, c'est important de préciser qu'on est en 2017 et qu'on fait ce qu'on veut. Si on a envie d'aller chez le chirurgien, on y va. Mais on dirait que c'est une honte. Mais je ne sais pas. On a l'impression d'être pointé du doigt quand tu fais ce genre de choses. C'est ça. Moi, j'aime pas en fait. J'aimerais bien faire évoluer les mentalités par rapport à ça en fait. Je trouve ça dommage de rester buté par rapport à un physique où elle s'est fait refaire ci, elle s'est fait refaire là. Qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait ? C'est juste le physique et alors ? L'essentiel, c'est d'être bien dans sa peau, non ? Exactement. Les internautes, eux, ont pu te reprocher à certains moments de te braquer un peu trop facilement quand certains candidats faisaient référence à ton physique. Moi, je voulais savoir si c'était quelque chose, peut-être, je ne sais pas, mais qui t'avait suivi dans ton adolescence, dans ton enfance, il y a quelques années. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu as des complexes ? Non, pas du tout en fait. C'est juste que, vraiment, je reste butée sur les mentalités. Je n'aime pas les mentalités étriquées. Je n'aime pas quand on juge clairement sur des choses factices telles que, oui, faire ci, faire là, les cheveux, les ci. Pour moi, tant qu'on est bien dans sa peau, on n'a pas à critiquer. Est-ce que tu t'attendais aussi, avant que tu rentres dans la maison, à ce que certains articles sortent en te pointant du doigt, toi et Marie, en disant, oui, elles sont à Dubaï, elles font des choses pas très catholiques à Dubaï. Est-ce que ce n'est pas pour ça que tu t'es braqué au niveau du physique, de peur qu'on assimile des choses qui sont totalement fausses ? Non, du tout, parce que je n'ai clairement rien à me reprocher et je n'ai absolument rien à voir avec ce monde-là. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet. Mais ça t'a froissé ou pas ? Non. Moi, perso, j'ai ma meilleure amie qui vit à Dubaï. Elle est hôtesse de l'air pour Fly Emirates. Donc, je sais à quel point c'est difficile de faire sa vie là-bas et de construire sa vie. En l'occurrence, toi, quand tu construis ta vie, que tu obtiens un visa, c'est ça ? C'est ça. Pour pouvoir y aller ? Avec ma compagnie. Que tu t'es battue pour pouvoir travailler ? Ça t'éclabousse un peu quand même, ce genre de choses ? Je veux dire, c'est encore la même chose. Si on va dire les mentalités peut-être un peu étriquées, du fait qu'on puisse aller vivre à l'étranger, travailler à l'étranger. Et forcément, Dubaï, c'est vu comme quelque chose de bling-bling, donc par rapport à l'argent. Maintenant, je ne vais pas répondre sur ce sujet-là. Ce qui paraît, c'est très bien pour mettre de l'argent de côté. C'est ce que m'a dit Marie. On travaille. Je veux dire, je travaille dans une boîte de nuit. Je suis serveuse. Il n'y a pas d'autre chose et je n'ai pas à répondre sur d'autres sujets parce que je ne me sens vraiment pas concernée. Au niveau de ton projet avec Marie, je sais que vous envisagez toutes les deux d'ouvrir une plateforme dédiée à la mode. Tout à fait. Mais malheureusement, tu n'as pas gagné les 5 000 euros. Non. Comment est-ce que vous allez faire ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. On avait projet d'ouvrir ce site en ligne par rapport à… Un e-commerce. C'est ça. Avec nos créations. Enfin, mes créations. Moi, je dessine. Je ne m'arrive pas. Mais voilà, par rapport à ses goûts, par rapport à tout ça, à nos goûts, de mettre tout en place sur ce site en ligne. Tu dessines ? Oui. Mais je n'étais pas au courant. Et bien voilà, tu es au courant maintenant. C'est génial. Genre, tu es styliste quoi ? Non, je n'irai pas à ce niveau-là. Mais oui, j'aime beaucoup dessiner. Donc, j'aime la mode. C'est toi qui fais les petits croquis, les inspirations ? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu as vu, j'avais une robe pour Miss Secret, toute à fleur ou verte jusque-là. C'est moi qui l'ai dessinée. Un peu bohème ? Oui, un peu bohème sexy quand même. Oui, sexy mais un peu volante. Tout à fait. C'est toi qui a dessiné ? Oui. Et donc, en fait, votre but, ce serait quoi ? Ce serait de pouvoir vendre les créations qui sortent de ton imaginaire ? Tout à fait. Et comme je n'aime pas avoir pareil que tout le monde, c'est toujours des choses un petit peu pointues. Et tu sais si elle a commencé un petit peu à démarcher ? Parce que je sais qu'elle était déjà en train de bosser pendant les semaines. J'espère, mais je n'ai pas eu le temps de l'avoir. Donc, ni de lui parler. Ça a été en coup de vent. Et j'espère qu'on va vite se retrouver pour qu'on puisse parler de tout ça. Une autre télé-réalité, ça fait partie de tes projets ? Avec Marie, avec Alain ? En trio ? En duo ? Pour le moment, je ne sais pas. Je verrai par rapport aux propositions. Là, je viens de sortir du secret de story. Donc, on va y aller tranquillement. Mais dans le cas où tu acceptes, tu n'as pas peur que ça mette ton couple en péril ? La question est beaucoup revenue. Les gens disent, ce serait dommage de refaire quelque chose avec Alain. Votre couple est trop mignon et on a trop peur que ça vous brise. Oh, merci le public. Non, mais pour le moment, on verra vraiment. On a envie de se retrouver tous les deux et de pouvoir justement entamer notre vie de couple à l'extérieur et profiter tout simplement. Je parcours en Espagne. Logiquement, là, mardi, on redescend dans le sud et ensuite, ça va être la fin de la semaine. Eh bien écoute, c'est rapide, une nouvelle vie qui s'ouvre à toi, qui s'ouvre à vous. Félicitations pour tout ton parcours. Merci. Tes réseaux sociaux, tu les connais ou pas ? Oui. Fabuleux. Parce que je ne les ai pas. Vas-y, je te laisse les dire. La caméra, elle est juste là. Mon Instagram, Laura Lempica. Ah bah oui, c'est vrai. Mon Snapchat, Lola Brasilia. Ok. Après Twitter, je ne m'en rappelle plus. On va le trouver. Mais vas-y, fais comme à la maison. Je suis à la maison. Tu es à la maison. Avec toi, je suis à la maison. C'est gentil. Vas-y, dis-nous ce que c'est ton Twitter. Alors, on y va. Vous êtes prêts les loulous ? Si j'y arrive parce que… Mais tu vas y arriver. Moi en attendant… Attends, je ne sais plus me servir de mon téléphone. C'est quand même compliqué. En attendant, je vais vous raconter une petite anecdote, le temps que tu retrouves ton Twitter. Tu m'as fait faire beaucoup de travail. Je me suis levé plus tôt que prévu ce matin parce que j'ai écrit les interviews hier. Et j'avais écrit l'interview donc mercredi, avant le Prime, comme si tu avais gagné. Parce que j'étais persuadé que tu allais gagner. Donc, ce matin, j'ai dû tout refaire. Voilà. Je t'ai donné du travail. Je suis désolée. Tu t'es levé plus tôt ? Pour toi. Oh, Lulu, je suis désolée. Ton Twitter. Laura Lempica. C'est simple. Tout ça. Merci Laura, je te fais un bisou. Merci pour tes confidences. Merci à toi. Au plaisir de te retrouver. Avec grand plaisir. Et je te souhaite bonne continuation. Merci. Merci à vous d'avoir regardé toutes ces interviews pendant 14 semaines. Je vous aime. Mouah ! Mouah !